Deuxième instruction Je reprends où nous en étions restés hier, sur cet appel de Dieu qui nous atteint par notre nom. Je pense à cette parole du Christ, je suis le bon pasteur. Et là, il est extrêmement formel, je suis le bon pasteur. Il n'y en a pas deux. Et il dit pourquoi ? Je connais mes brebis et elles me connaissent et elles reconnaissent ma voix. Alors, donc le bon pasteur se reconnaît à cet art qu'il a, comme je vous le disais, d'appeler ses brebis par leur nom. Et il est le seul qui puisse le faire. Et c'est ce que dans l'Église, justement, on appelle cette motion du Saint-Esprit, ce mouvement du Saint-Esprit au fond de notre âme qui se soulève lorsqu'il entend les paroles du Christ. Ça, c'est le mystère de la prédication et c'est le mystère de la conversion à la foi. On se convertit à la foi de quelque origine qu'on vienne au point de vue spirituel, au point de vue tradition. On se convertit à la foi ou on se reconvertit à la foi, comme ça m'est arrivé, parce qu'on se sent, on entend, on reconnaît le seul pasteur qui nous connaisse et qui nous connaisse mieux que nous ne pouvons nous connaître nous-mêmes. Alors là, on ne résiste pas, on ne discute pas, ou on cesse de discuter, comme je l'ai fait moi-même. On capitule, on s'en remet à lui et on lui dit simplement, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et les autres, dit le Christ, les autres ne sont pas de bons pasteurs, ce sont des mercenaires. C'est-à-dire qu'ils cherchent plus ou moins à obtenir nos âmes pour eux. Alors, entre les mercenaires et le bon pasteur, il y a, comme je vous le disais hier, il y a ceux qui doivent être les serviteurs, les ministres, les instruments du bon pasteur. Et ce n'est pas toujours facile, puisqu'on est toujours pris entre la tentation de devenir plus ou moins mercenaire. C'est une tentation que nous pouvons tous connaître. Et puis, au fur et à mesure qu'on comprend peut-être qu'il n'est pas question de ça, alors la tentation de s'enfuir, de se défiler, et de laisser le bon pasteur s'arranger tout seul avec ses brebis. Je vous ai expliqué à quel prix vous pourrez, à travers mes paroles, vous débarrasser soit du mercenaire que je peux être, soit de l'individu qui a tendance à se défiler, en écoutant tout ce qui rejoindra votre nom. Ces paroles que je ne connaîtrai pas moi-même, et qui agiront en vous, comme dit Dieu, elles ne reviennent pas à moi, ma parole, sans avoir produit le fruit qu'elle doit produire. Vous reconnaîtrez cette parole de Dieu à cela. Et alors, moi, une fois les précautions que je prise pour vous expliquer la règle du jeu, en quelque sorte, de la prédication, je n'ai plus trop à me préoccuper de faire abstraction, de vous donner la parole de Dieu d'une manière universelle, d'une manière qui ne dépendent pas de moi, qui ne soient pas liées à moi. Je l'ai reçu, tant bien que mal, comme chacun de vous, avec ce que j'appellerais mon équation personnelle. Et je ne peux pas me débarrasser de cette équation personnelle. Ce serait un leurre, ce serait une illusion, ce serait un mensonge, que de prétendre vous donner la parole de Dieu chimiquement pure, et délivrer de moi. Ça, ce n'est pas vrai. Et même les prophètes d'Israël, qui étaient soutenus par un privilège, qu'on appelle le privilège, c'est un nom barbare, dont je m'excuse, le privilège de l'inhérence, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas se tromper dans ce qu'ils disaient, parce qu'ils étaient soutenus par les saints d'esprit, ça ne veut pas dire du tout qu'ils étaient débarrassés de leur équation personnelle. Ils étaient ce qu'ils étaient. Et quand on lit, par exemple, l'Ecclésiaste, ou quand on lit le Cantique des Cantiques, on soupçonne que ce n'étaient pas les mêmes individus qui ont décrit ça. C'est pas la même psychologie, c'est pas la même ambiance. L'Ecclésiaste est sombre, il est pessimiste, il est désabusé, il est revenu de tout. L'auteur du Cantique des Cantiques, c'est sûrement quelqu'un d'autre. C'est un mystique qui, sent de manière extrêmement profonde la continuité entre l'amour humain et l'amour de Dieu. Et ça, c'est lié à une équation personnelle, ça aussi, c'est lié à une psychologie personnelle. Alors, chacun la sienne. Je ne ferai donc pas abstraction de moi. C'est à vous de le faire. Vous voyez ? Et c'est à vous de le faire, selon ce que je vous ai dit, de laisser tomber ce qui ne vous intéresse pas, ce qui vous paraît contestable, discutable, troublant peut-être, tout ça, vous ne vous en occupez pas et vous écoutez seulement les paroles qui, au-delà de ma personne, vous semblent venir de Dieu. Voilà. Alors, ces précautions prises, je vais vous offrir ce que j'ai pu comprendre, tant bien que mal, de la parole de Dieu. La parole. Comment connaître la parole de Dieu ? Eh bien, il y a une première possibilité, il y a une première idée qui pourrait venir à l'esprit, c'est de s'informer de ce que Dieu a dit, mettons dans la religion judéo-chrétienne, puisque pour le moment, nous nous plaçons dans cette optique, ce que Dieu a dit matériellement, à l'intérieur de la religion judéo-chrétienne. On pourrait dire, je veux savoir ce qu'il a dit, d'après les documents que nous offre la tradition judéo-chrétienne. D'une manière quantitative, en quelque sorte. Vous voyez, se dire, tout ce qui a été dit là-dedans, je veux le connaître. Eh bien, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. Si on voulait savoir tout ce qui a été dit comme parole de Dieu, tout ce qui a été présenté comme parole de Dieu dans la religion judéo-chrétienne, il faudrait lire d'abord toute la Bible. Bon. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas si vous avez lu toute la Bible. Moi, en tous les cas, je ne l'ai pas lu tout en tout. ça, je le dis tout de suite. Je ne connais pas toute la Bible. Au Moyen-Âge, c'était plus facile pour des raisons que, je vous dirai tout à l'heure, que vous soupçonnez un peu, c'est qu'il y avait tout de même moins de bouquins. Il n'y avait pas de l'imprimerie. Les livres étaient une denrée extraordinairement précieuse parce qu'il fallait les recopier. Il n'y en avait pas beaucoup. Et alors, les pères de ce temps connaissaient la Bible. Souvent par cœur. Sinon, toute la Bible, enfin, de très large partie, par cœur. Et ils avaient lu une ou deux fois, au moins, toute la Bible. Aujourd'hui, à part les exégètes, à part les spécialistes, à part des gens qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout de suite, ne connaissent pas d'autres éléments essentiels de la parole de Dieu dans la tradition judéo-chrétienne, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent intégralement la Bible. Peut-être que vous faites une lecture à travers la liturgie intégrale. Je n'ose pas affirmer que, par exemple, je crois que c'est dans le Lévitique, tous les détails, n'est-ce pas, de la construction du Temple ne me soient parfaitement présents à l'esprit, ni même que je ne les ai jamais lus, intégralement. Donc, si on connaît un dixième de la Bible ou un cinquième de la Bible, c'est déjà pas mal, déjà un petit début. Bon, mais alors, il y a la Bible. Et puis, il y a les pères de l'Église. Alors là, ça devient carrément monumental. Au dix-neuvième siècle, il y a un certain prêtre, l'abbé Mignes, qui a entrepris de publier tout ce que les pères de l'Église, de son temps, tout ce qu'on connaissait, avaient écrit. Alors, je ne sais pas combien ça fait de tomes, mais je suis sûr que les frères bénédictins ici présents doivent le savoir mieux que moi. Mais ce que je ne sais pas, c'est s'ils ont vraiment lu tout. Tout ce qu'on appelle la patrologie de Mignes. Ça m'étonnerait. Alors, vous voyez que c'est quand même énorme. Et si on essayait d'utiliser ce chemin pour connaître la parole de Dieu, on risquerait d'être découragé parce que tout ça n'est qu'un début. il y a toute la Bible, il y a tout ce qu'on dit les pères de l'Église, il y a tout ce qu'on dit les conciles. Et ça aussi, c'est énorme. Tout ce qu'on dit les papes, toutes les encycliques, quelle masse de documents. Et puis, tout ce qu'on dit les théologiens. Alors, je ne parle pas des théologiens discutables et plus ou moins hérétiques qui eux aussi sont abondants et ont commencé dès le début de l'histoire de l'Église. Arius, Tertullien, Nestorius et combien d'autres. Mais prenons simplement les théologiens corrects, les théologiens orthodoxes. Je n'ai pas lu tout Saint Thomas qui est pourtant mon maître. Et ne parlons pas de Saint-Belle-Aventure, ne parlons pas de Dan Scott, ne parlons pas de tant d'autres qui sont des théologiens reconnus par l'Église comme tout à fait authentiques, tout à fait sérieux. Bon, alors, toute la littérature de toute la théologie de tous les temps, sans parler de la théologie orientale, Grégoire Palamars et combien d'autres. Et puis, ce n'est pas tout. Il faudrait lire aussi tous les mystiques qui ont beaucoup écrit, qui ont beaucoup parlé du mystère de Dieu. Et puis, il faudrait lire toutes les vies de saint. Parce que les saints sont des reflets vivants de la parole de Dieu. Si vous voulez, les saints ils nous montrent comment ça marche. Vous avez la théorie, on vous montre comment est fait un avion, on vous fait la théorie ou la physiologie du corps humain dans les livres. Mais comment ça fonctionne ? Il n'y a qu'un moyen, c'est d'aller voir fonctionner un homme, d'aller voir vivre un homme. Bon, eh bien, la vie divine dont il est question dans la Bible, dont il est question dans les pères de l'Église, dont il est question dans les théologiens et dans les conciles. Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Alors, il faut regarder les saints. Tous les saints. Parce que c'est extrêmement varié aussi, varié que les plantes, les fleurs, les animaux, les oiseaux. Alors ça, c'est plutôt une méthode un peu décourageante. vous vous en doutez bien. Il n'est pas possible que Dieu nous demande ça. Alors, il y a un autre moyen pour essayer de comprendre la parole de Dieu. c'est ce que j'appellerais la méthode de la profondeur. Il faut se mettre à l'école, à l'école de l'Église, bien sûr, mais à l'école à l'intérieur de l'Église d'une tradition. Il faut accepter de choisir. Vous avez choisi la tradition bénédictide, c'est pas la plus mauvaise. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de traditions orientales. Il y a la tradition du Carmel que je connais peut-être un petit peu mieux pour l'avoir davantage fréquentée. Je n'oserais pas parler de la tradition dominicaine. Ce serait un sujet spécial à traiter entre nous. C'est bien étrange, la tradition dominicaine. Tradition thomiste, je sais un peu mieux ce que c'est. Tradition dominicaine, je n'ose pas trop dire. Mais justement, saint Thomas avait une parole que je n'avais pas comprise au début. Il disait « Timeo hominem unius libris ». Je traduis « Je crains l'homme d'un seul livre ». Alors aujourd'hui, avec la mentalité actuelle, ça voudrait dire que je me méfie des gens à l'esprit étroit qui ne connaissent qu'un seul livre ou une seule tradition et qui ne vont pas voir ailleurs. Saint Thomas voulait dire tout à fait autre chose. Il disait « Celui qui a creusé un seul livre mais qu'il a vraiment creusé et un livre digne de ce nom, un livre dans lequel il y a de la sagesse, eh bien celui-là est redoutable parce que il connaît son affaire. il sait ce qu'il dit. Celui-là est beaucoup plus redoutable que l'érudit qui connaît tout parce qu'il est allé au fond des choses. Voilà. Alors puisque vous êtes dans la tradition bénédictine, je ne peux pas me charger de vous la donner, moi. je n'ai pas été élevé dans la tradition bénédictine. Je ne la connais pas. J'espère qu'elle rejoint les autres traditions chrétiennes. J'ai confiance sur un acte de foi dans ce sens-là. Ou plutôt, j'espère que les autres traditions chrétiennes la rejoignent parce qu'elle a pour elle le privilège d'une ancienneté. Elle est plus vulnérable en tous les cas que la mienne. Mais j'ai retenu une chose de la tradition bénédictine que je connais du dehors. Ce sont les douze degrés d'humilité. Je sais qu'on vous enseigne ça. J'ai encore entendu au réfectoire lire, je ne sais plus, j'ai cru saisir au passage le onzième et puis le second. Je ne sais pas très bien comment, je me suis peut-être trompé d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment ils sont venus là-dedans. Et je vous dirais que ces douze degrés d'humilité ainsi que les textes de Saint-Benoît me font expérimenter une fois de plus à quel point il est impossible de s'en tirer avec les livres, justement. Si vous voulez comprendre Saint-Benoît, il n'y a qu'un moyen c'est d'avoir affaire à des bénédictins et de vous mettre à leur école. Je ne peux plus, mais je voudrais bien parce que c'est magnifique d'être élève. C'est passionnant. Mais justement, être élève, ça consiste à avoir le livre et puis chaque fois qu'on ne comprend pas, on peut aller voir le maître et lui dire mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Et alors, le maître vous donne la tradition orale. S'il n'y a pas une tradition orale, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a un passage saisissant dans l'évangile, plutôt dans les actes des apôtres, de cette nécessité de la tradition orale, de ce que je vous dis là. C'est très beau. C'est l'histoire de l'Eunuque d'Éthiopie qui se promène et qui prend Philippe, lequel a été considéré en France comme le patron de l'autostop. Et alors, Philippe donc, monte dans le char de l'Eunuque d'Éthiopie qui est en train de lire. Il lit. Isaïe 53. Et Philippe lui demande est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Et l'autre, il dit mais comment veux-tu que je comprenne si je n'ai pas quelqu'un pour m'expliquer ? Et à ce moment-là, Philippe lui explique. Et l'Eunuque comprend tout de suite. Il comprend admirablement. Il comprend comme je voudrais bien que les chrétiens que je côtoie habituellement comprennent. Et il croit. Toujours ce mystère. Justement, il est appelé par son nom. Immédiatement. Ce chapitre qui ne lui disait rien. Ce chapitre qui était l'être morte. Philippe, voilà l'instrument. Philippe lui explique qu'il s'agit de Jésus-Christ et l'Eunuque est appelé par son nom. Et il demande tout de suite à être baptisé. Et Philippe lui dit si tu crois, c'est possible. Voyez-vous, le catechuména, ça n'existait pas aujourd'hui. Il l'aurait envoyé au catechuména. Et je ne sais pas ce qu'ils en auraient fait au catechuména. Mais là, ça s'est passé immédiatement. Et je me souviens quand je suis arrivé au couvent d'Alger qui était mon premier couvent, le père prieur m'a raconté qu'il avait été abordé dans l'église par un homme qui feuilletait les livres qui étaient au fond de l'église. et qu'il présente l'évangile et il dit mais c'est ça. Et le prieur lui a dit ben ça c'est l'évangile. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ben c'est le livre de notre religion où se trouvent consignées les vérités fondamentales, la source de notre religion. Il a dit mais oui, mais je ne comprends pas, je ne comprends rien. Je ne comprends pas. j'ai lu et je ne comprends pas. Alors le père prieur lui a dit mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Rien. Je ne comprends rien. Là encore je voudrais que les chrétiens qui ne mettent pas le nez beaucoup dans l'évangile quelquefois ou aujourd'hui ils le font mais je voudrais qu'ils aient ce sens, qu'ils aient cette espèce de cri et qu'ils viennent trouver l'église justement l'église qui seule peut nous tirer de là en disant je n'y comprends rien. Quand je suis entré dans la vie religieuse converti après avoir perdu la foi une foi que j'avais reçue dans mon enfance dans une excellente éducation chrétienne pas du tout moralisante pas du tout jansénisante l'ancienisme c'est une lèpre que l'église de France a connue pendant 200 ans à peu près depuis le 17ème siècle c'est quelque chose d'assez abominable et qui a marqué beaucoup de chrétiens beaucoup de milieux chrétiens j'ai été complètement à l'abri de ça dans mon enfance j'ai reçu une magnifique éducation chrétienne d'enfant où on m'a parlé on m'a appris des choses extraordinaires que j'ai retenues même une fois que j'ai eu perdu la foi j'ai perdu vers 12, 13, 14 ans et bien j'ai été tellement marqué par ça que à 20 ans je discutais avec un incroyant un roumain un croyant qui est devenu célèbre d'ailleurs et qui est toujours un croyant qui était le fils d'un curé orthodoxe en Roumanie et il m'a dit un jour oh mais plutôt c'est moi qui lui ai dit je lui ai dit fais attention on parlait de Judas et je lui ai dit mais fais attention pour l'église catholique Judas a commis une faute bien plus grave en désespérant qu'en trahissant Jésus Christ il a dit oh mais c'est formidable l'église catholique enseigne ça mais c'est génial j'avais appris ça à 8 ans et je ne l'avais jamais oublié parce qu'on avait beaucoup insisté là-dessus on m'avait dit il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu et Judas lui-même n'aurait pas dû désespérer de la miséricorde de Dieu il a trahi Jésus Christ c'est très grave mais il a désespéré après c'est beaucoup plus grave je n'avais jamais oublié bon ça c'était donc l'éducation chrétienne que j'ai reçu dans ma enfance vous m'excuserez je fais beaucoup de digressions et quelquefois je me perds moi-même dans mes digressions et je ne sais plus où j'en étais ça fait partie de mon équation personnelle et des défauts dont il faudra vous débarrasser si vous voulez entendre la parole de Dieu je ne sais plus à propos de quoi je vous disais ça je voulais vous parler de ah oui et ça alors j'ai donc perdu la foi c'est une histoire que je vous raconterai peut-être sans trop de sans vous encombrer trop tout de même de ma pauvre personne et puis je l'ai retrouvé à 26 ans ou 25 je ne sais plus et en même temps j'ai eu la vocation ça c'est venu j'ai été appelé par mon nom ça alors là nettement et j'avais beaucoup beaucoup discuté n'est-ce pas à propos de des grosses questions philosophiques j'ai cessé de discuter à ce moment là parce que quand on est appelé par son nom on n'a plus comme on dit en termes familiers en France on n'a plus qu'à s'écraser alors je me suis écrasé et je dois reconnaître que l'évangile l'évangile me disait quelque chose tout de suite l'évangile surtout l'évangile de saint Jean dont je crois le père Marie-Louis Philippe vous parle avec prédilection bien je reconnais que l'évangile de saint Jean ça me parlait aussi tout de suite j'étais heureux là dedans mais je suis entré chez les dominicains et alors là ben on m'a collé dans la liturgie liturgie dominicaine qui ne vaut pas la vôtre mais enfin qui en ce temps là avait sa beauté propre il est impressionnant et à travers la liturgie les psaumes et tout de même un peu la bible j'entendais ces textes et alors là ben je dois vous dire que moi je m'attendais la parole de Dieu à quelque chose d'extraordinaire de philosophique de définitif qui vous donne la lumière sur tout et j'avais donc un peu la réaction de ce brave homme en face à l'or de la bible moi en face de la bible j'y comprends pas grand j'y comprends rien ça je voyais pas l'intérêt et j'avais le sentiment aigu de ne pas comprendre et alors quand j'allais quelquefois au cours d'exégèse je peux pas dire honnêtement que j'avais l'impression de comprendre beaucoup plus et ça me faisait de la peine même les épîtres de saint Paul je peux pas dire que je comprenais tout le temps c'est pas facile les épîtres de saint Paul les épîtres de saint Jean ça va encore on sent la musique de l'amour qui passe mes petits enfants aimez-vous les uns et les autres celui qui demeure dans l'amour est en Dieu et celui qui dit qui n'est pas pécheur est un menteur enfin ces choses là c'est facile enfin pour moi je comprenais facilement Paul c'est une autre affaire alors je comprenais vraiment pas j'ai passé des années comme ça sans comprendre sans bien comprendre et avec une espèce tout de même de découragement et puis j'ai reçu les ordres mineurs il y avait l'ordre de lecteur qui donnait le droit de lire l'épître pas encore l'évangile il fallait être diacre mais enfin on pouvait lire l'épître quand on avait reçu l'ordre de lecteur l'épître c'est-à-dire la lecture autre que l'évangile et j'avais repéré que dans la liturgie de l'ordination des lecteurs il était dit qu'on demandait pour l'intéresser l'intelligence des écritures ah je me suis dit ça c'est tout à fait oh là là c'est tout à fait ce qu'il me faut et alors vraiment de tout mon coeur j'ai demandé l'intelligence des écritures et alors c'est je crois je crois que c'est venu petit à petit j'ai entrevu des choses sur ce que c'est que la Bible alors je voudrais vous dire ces choses d'une manière aussi simple que possible ça ne pourra pas toujours être entièrement simple parce que la Bible la révélation judéo-chrétienne c'est une révélation bon pour moi c'est la révélation j'ai des raisons de penser que c'est la révélation mais c'est en fait historiquement concrètement c'est une révélation qui se situe au milieu d'autres révélations il y a tout de même d'autres religions que la religion chrétienne il y a toute une discipline dans l'histoire de l'église dans l'église qui s'appelle l'étude des religions comparées et c'est une étude qui m'a toujours passionné fasciné et déçu je m'empresse de le dire comme pour l'exégèse quand j'espérais comprendre l'écriture à l'aide de l'exégèse et que je ne comprenais pas les problèmes que me pose l'histoire des religions quand je demande à des à l'étude des religions comparées de m'éclairer là-dessus je suis un peu déçu ça ne me répond pas à mes questions il y a de multiples religions sur la terre ces religions je les appellerai si vous voulez en gros je distinguerai deux catégories il y a les religions naturelles il y en a une multitude je les appelle les religions naturelles bien qu'elles ne soient pas naturelles mais enfin ça vous expliquerai pourquoi il y a des religions naturelles et puis au milieu de ces religions naturelles il y en a deux qui émergent et que j'appelle moi alors là vraiment c'est mon équation personnelle j'appelle les religions énigmatiques c'est la religion hindoue et la religion musulmane pour moi ce sont deux religions énigmatiques particulièrement mystérieuses et fascinantes l'une comme l'autre et puis il y a la religion juive mais alors là je suis obligé de faire une distinction capitale à propos de la religion juive une des cinq choses que je voudrais que vous ayez bien présente à l'esprit parce que si on veut comprendre quelque chose justement aux religions comparées il faut peut-être commencer par là il y a la religion juive d'aujourd'hui c'est-à-dire d'après Jésus-Christ et puis il y a la religion juive des 2000 ans qui ont précédé Jésus-Christ et alors je m'excuse auprès des juifs n'est-ce pas quand je les rencontre mais c'est pas du tout pareil ça veut pas être la même chose non seulement parce que je suis chrétien je dis ça mais parce que ça se sent la religion juive d'avant Jésus-Christ c'était la religion de gens qui étaient empoignés par quelqu'un et ce quelqu'un ne leur laissait pas un instant de répit il leur faisait la vie dure et il leur faisait aussi la vie tendre mais enfin quelle histoire et justement ce que la Bible nous raconte c'est cette histoire la religion juive d'aujourd'hui moi je dirais c'est une religion comme les autres elle soutient très bien la comparaison avec la religion musulmane je vous dis la religion hindoue c'est encore c'est encore autre chose la religion hindoue mais enfin en particulier avec l'islam il y a des affinités remarquables entre la religion juive d'aujourd'hui et la religion musulmane ça se ressemble beaucoup à bien des égards évidemment ça ne les empêche pas de se déchirer mais c'est une autre histoire ça c'est ce qui tient à la misère humaine et à ce que nous appellerons l'ivraie l'ivraie qui n'est pas du tout absente du christianisme puisque le Christ nous a prévenus une fois pour toutes que même dans l'église et dans la religion chrétienne il y avait l'ivraie et le bon grain bon mais je dirais la religion juive d'aujourd'hui ne me paraît pas spécialement intéressante elle est intéressante comme toute religion mais pas spécialement par contre alors la religion juive d'avant Jésus Christ ça c'est extraordinaire et alors là nous retrouvons la Bible et il y a d'ailleurs tout de même dans la religion juive d'aujourd'hui et dans le peuple d'Israël tel qu'il s'est constitué aujourd'hui il y a tout de même une particularité très étonnante et qui est liée justement à la Bible je suis allé en Israël et j'ai découvert ce que vous savez peut-être à savoir qu'il y a 85% des juifs du peuple d'Israël de l'état d'Israël disons qui n'ont pas la foi qui n'ont pas la foi juive et qui n'ont pas la foi en Dieu qui sont plus ou moins panthéistes ou comme on dit agnostiques c'est à dire qui ne savent pas si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas ce sont vraiment de bons occidentaux matérialistes pour ça ils en valent d'autres mais alors ces gens là tout en n'ayant pas la foi tout en étant matérialistes fondent tout leur sentiment national et leur culture et leur éducation et leur instruction enfin tout sur la Bible c'est le livre qu'on apprend depuis son enfance même dans cette nation qui n'a pas la foi en gros à part les juifs pieux qui alors justement eux maintiennent la religion juive d'aujourd'hui or quand on ouvre la Bible mais on y trouve en permanence une condamnation du peuple juif comme il n'en existe nulle part en dehors d'Israël même n'est-ce pas il y a des il y a en France comme ailleurs il y a un antisémitisme il y a une hostilité aux juifs mais tout ce qu'on peut dire les antisémites et peu de choses à côté de ce que dit la Bible sur le peuple juif et ce peuple est celui-là même qui nous présente ce livre et qui vide ce livre je trouve ça extraordinaire ouvrez ouvrez la Bible et puis vous verrez que à tout instant ce peuple est dénoncé il est condamné comme un peuple à nanucrède comme un peuple qui lapide les prophètes et ça c'est pas seulement Jésus qui le dit c'est Moïse c'est Moïse lisez le Deutéronome et vous verrez cet extraordinaire ce réquisitoire et le peuple juif encaisse ça et il retient ça ça fait partie de ses livres sacrés et il se transmet ça de génération en génération ben ça c'est pas ordinaire vous savez ça prouve que pendant ce temps-là pendant ces 2000 ans et bien il était vraiment appelé par son nom et ça me permet de vous dire ce que j'ai mis tant de temps à comprendre au sujet de la Bible je parle de l'Ancien Testament nous verrons le Nouveau Testament après si on veut comprendre la Bible il faut éviter que les arbres nous cachent la forêt parce que c'est vraiment ça répète toujours un peu la même chose c'est ça que je ne comprenais pas dans les psaumes ça répète toujours un peu la même chose et j'ai mis des années à comprendre pourquoi ça répète toujours la même chose ça répète toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose et c'est toujours la même chose pour une raison extrêmement profonde parce que quand il y a deux êtres dans la vie dont l'un aime l'autre et que l'autre l'aime pas et bien leur conversation quotidienne c'est toujours la même chose si tu m'aimes pas regarde ce que j'ai fait pour toi tu t'en souviens pas mais fais attention ça va mal aller ça va mal tourner si tu fais ce que je te dis si tu fais confiance si tu as confiance en moi je te bénirai je te protégerai de tes ennemis je les exterminerai au besoin et tout ira bien et tu seras heureux si tu n'oublies pas mon alliance mon alliance d'amour cet amour que je t'ai proposé en t'appelant par ton nom tu verras comme tu seras heureux Israël ah tu verras mais si tu oublies Israël hein alors tu verras aussi ce que tu verras et je vous parlais du Deutéronome à mes yeux dans l'Ancien Testament c'est peut-être le livre le plus poignant de tout l'Ancien Testament j'ai essayé de vous résumer le Deutéronome à ma sauce si vous permettez parce que ça résume tellement toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à Jésus-Christ que c'est tout même très impressionnant voilà le Deutéronome ça se situe au moment où ils ont traversé la mer autrement dit ils ont vu il y a des moments dans notre vie comme ça où on voit en général il n'y en a qu'un parce que Dieu un jour ou l'autre il nous montre de quoi il s'agit il nous montre comment il nous aime il nous montre quelle merveille il est prêt à faire pour nous comme dit la Vulgate justement il manu potenti et braquio excelso n'est-ce pas avec une main puissante et le bras déployé il nous délivre il nous libère il nous arrache à toutes nos chaînes il nous fait traverser la mer rouge il nous délivre de nos égyptiens à nous nous avons tous des égyptiens ça commence comme ça l'histoire du peuple juif je ne parle pas de l'histoire d'Abraham qui est de la vraie histoire du peuple juif qui est encore plus passionnante d'ailleurs je ne peux pas en parler de tout à la fois alors mais l'histoire du peuple juif proprement dit ça commence quand Dieu dit à Moïse j'ai vu la détresse de mon peuple voilà ça commence là j'ai vu la détresse de mon peuple et j'ajoute tout de suite parce que j'y reviendrai j'ai vu la détresse de mon peuple et lui il ne la voit pas c'est Dieu qui voit notre détresse même quand nous souffrons et que nous sommes accablés nous ne nous rendons pas compte que nous sommes bien plus en détresse encore que nous ne l'imaginons et nous ne sommes pas bouleversés comme Dieu lui-même par notre propre détresse Dieu seul et vraiment comme dit le père Brault dans un livre qui vient de paraître et dont je lui ai suggéré le titre à sa demande d'ailleurs Dieu seul est humain Dieu seul je jouterai alors c'est plus audacieux je vous expliquerai ce que ça veut dire dans quelques jours pas ce matin je dirai Dieu seul est en détresse ou plutôt Dieu seul sait ce que c'est que la détresse Dieu seul sait ce que c'est que notre détresse et alors justement la première chose qu'il dit à Moïse j'ai vu toi tu n'as rien vu eux ils n'ont rien vu ils ne comprennent rien moi j'ai vu la détresse de mon peuple et alors je vais lui faire voir à mon peuple ce que je suis capable de faire pour lui alors naturellement Moïse a beaucoup de mal à y croire inutile de vous rappeler l'histoire ça se passe pas sans difficulté les égyptiens ne lâchent pas prise comme ça non plus n'est ce pas c'est l'histoire des dix plaies d'Egypte et puis la traversée de la mer rouge et alors là tout de même le peuple voit il est ébloui alors il dit ah oui alors là ça Dieu est avec nous Emmanuel mais aujourd'hui on en fait quelquefois un slogan Dieu avec nous bon Dieu est avec nous c'est merveilleux c'est quelqu'un de formidable et puis Moïse et Aaron vous êtes des gars très bien vive Moïse et vive Aaron seulement quand il se trouve dans le désert et que ça commence à plus aller aussi bien alors il dit c'est pas la peine on était encore mieux là-bas c'est pas la peine de nous faire sortir et ça va être tout le temps comme ça je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça pouvait faire à Moïse et à Aaron Moïse surtout il avait fait ça ce qu'il fallait mais enfin il avait été ébloui par le résultat par la bonté de Dieu et sa puissance et lui il continuait quand même à y croire et il pensait que le peuple allait continuer à y croire et il a vu que si tôt que ça s'arrête le peuple ne marche plus t'as la taille Dieu ne peut pas s'arrêter un instant en leur disant fais-moi un peu confiance tu vois bien ce que j'ai fait tu vois ce que j'ai fait quoi alors tu ne peux pas attendre 5 minutes pour me faire plaisir un peu à moi aussi je t'ai fait plaisir alors fais-moi plaisir enfin il faut qu'on sème tous les deux quand même une alliance c'est ça tu me fais un peu de crédit rien à faire le peuple a la nuque raide le peuple endurci ça dure pendant des années et des années et alors Moïse il apprend à connaître ce que c'est que Dieu et il apprend à connaître ce que c'est que le peuple le peuple est lu et il est pris en sandwich vous voyez entre les deux entre Dieu et le peuple il y a des moments où il n'en peut plus et alors à la fin c'est à la fin de sa vie alors il fait une grande séance finale un recueil de sermons qui s'appelle le Deutéronome et je vais me permettre de vous présenter ça de la façon suivante il convoque tout le monde dans une salle propice pour ça et puis il leur fait passer des diapositives voyez-vous oui mais lisez le Deutéronome en pensant à ça vous verrez que ça c'est un peu ça il leur fait passer des diapositives tenez vous voyez vous vous rappelez vous vous rappelez ce qui s'est passé là au rocher où vous avez fait couler de l'eau vous vous rappelez tenez et puis la mer rouge vous voyez vous vous rappelez tout ça vous vous rappelez tout ce qui vous est arrivé et alors justement il leur montre par ce rappel qu'ils n'ont rien compris qu'ils n'ont jamais cru qu'ils se sont toujours méfiés qu'ils ont toujours trahi qu'ils ont toujours été infidèles il dit voilà ce que vous avez fait Israël tu te rappelles les bons moments qu'on a eu les moments merveilleux puis tu te rappelles ce que tu en as fait bon ben maintenant je vais vous quitter moi Israël je vais m'en aller parce qu'il faut bien que je m'en aille parce que je vais retourner avec mes pères ça me fait une peine infinie de vous quitter et puis ça me soulage un peu comme le Christ lui-même a pu le dire génération incrédule combien de temps est-ce qu'il faudra que je sois parmi vous j'en ai quand même un peu assez alors Moïse en a assez il leur dit je vais vous quitter alors une dernière fois je vais vous lire le code comme on dit c'est à dire je vais vous lire la règle du jeu tel que Dieu a essayé de vous la faire comprendre à travers ma pauvre bouche mes pauvres paroles et mes pauvres miracles voici que je place devant toi la route du bien et du mal voilà alors écoute bien une fois pour toutes si tu choisis la route du bien c'est à dire si tu es fidèle à croire que Dieu est là que Dieu t'aime que Dieu te demande de respecter son alliant confiance tout ira bien tu seras béni tu seras fécond je te donnerai la terre promise le pays où coule le lait et le miel nous reparlerons de la terre promise nous reparlerons de cette traversée du désert et de ce qu'il y a au bout de cette terre promise au bout de cette traversée du désert et qui s'appelle la terre promise si tu choisis la route du bien tu trouveras cette terre si tu choisis la route du mal alors là bon comme je vous l'ai dit ce sont les imprécations les invectives les menaces les menaces que vous trouvez tout le temps dans la Bible tout le long de la Bible dans la bouche des prophètes c'est tout le temps je vous dis c'est toujours la même chose j'ai cultivé une vigne je l'ai entourée j'ai mis un mur pour la protéger j'attendais qu'elle me donne des raisins et qu'est-ce qu'elle m'a donné rien des vergers des fruits secs tout le temps tout le temps c'est ça les prophètes c'est très simple une fois qu'on a vu ça une immense scène de ménage une immense scène d'amour d'un Dieu qui ne se plaint pas il ne leur dit pas vous allez être malheureux il leur dit mais c'est moi qui suis malheureux alors moi qu'est-ce que vous faites de moi après tout ce que j'ai fait pour vous alors Moïse reprend ça une dernière fois il leur dit donc méfiez-vous si vous n'êtes pas fidèle car à vous vous verrez ce qui vous arrivera les calamités qui vous arriveront je vous expulserai de la terre promise je vous enverrai en exil et puis alors à un moment donné il s'arrête et c'est là le moment le plus poignant du déterronome c'est un changement musical un changement de clé n'est-ce pas il y a le ton de la menace de l'invective et de la colère la colère d'amour mais la colère il leur dit faites attention bon et puis à un moment donné il s'arrête et il s'effondre et là il ne menace plus il prophétise parce qu'il voit il leur dit puis en fait je sais bien vous trahierez mais c'est pas rose je sais bien que c'est comme ça que ça va se terminer ça va pas se terminer bien mais c'est même plus la peine que je menace je sais ça va se terminer mal et cette terre promise vous n'allez pas y rester vous irez en exil et effectivement la déportation de Babylone et même avant la déportation de Babylone le schisme de Salomon et au fond même avant le schisme de Salomon les péchés de Salomon les péchés du peuple juif et ce péché sur lequel nous viendrons peut-être toujours la même chose si nous avons le temps ce péché tellement mystérieux et qui me donne le frisson je vous avoue c'est quand le peuple juif dit à Samuel nous voulons un roi c'est là que tout a commencé c'est le commencement de la fin et Dieu prévient Samuel le dit à Samuel lui donne le roi si si allez refuse ça va c'est pas toi qui rejette c'est moi mais justement parce que c'est moi donne le roi puis préviens-les c'est le commencement de la fin et à partir de ce moment là c'est le glas de la religion juive c'est le glas de la religion juive telle qu'elle a eu lieu avant Jésus Christ c'est la fin de cette période des fiançailles cette période de l'amour cette période de l'exaltation et heureusement cette mort lente cette agonie de la religion juive est traversée en même temps alors bien entendu mais en même temps grâce au petit reste d'Israël alors de la promesse et de l'espérance de cette religion qui ne sera tout de même plus la religion juive qui sera l'explosion l'éclatement de la religion juive et en même temps son fruit le plus beau ce qu'elle est destinée à donner au monde c'est à dire la religion de Jésus et C'est à dire et les deux